Attention Florian pour Dundi 33, est-ce que tu m'entends ? Dundi, je te reçois, je te reviens. D'accord, ok, j'arrive. Alors, donc aujourd'hui c'est la journée porte ouverte de la FCBA Florac. Alors on va faire leur connaissance. Nous voilà donc en présence d'un grand monsieur de la FCBA Florac, c'est-à-dire Christophe. Salut, tu n'as pas un peu grand toi ? Un peu, ouais. Donc Dundi 33, voilà. Je te reconnais. Ma femme. Bonjour. J'ai entendu qu'il y avait Florian aussi derrière. Oui, je l'ai entendu, mais lui ne m'a pas entendu, je suis en petite puissance. Je crois que je suis aussi. Je crois que je suis aussi. Bonjour. Alors moi je suis Dundi 33. Ah oui. Monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Adieu. Bonjour. Alors je vais voir un petit peu de ce que vous faites, vu que c'est la journée porte ouverte. Voilà, mais t'as vu qu'on attendait. Attention, tu veux les tracés ? Merci. Euh, Florian, Florian, c'est ça ? Oui, ça va, c'est ça ? Ah ça va, c'est ça ? C'est bon. Voilà, on se représente tout de temps. Ah oui. Oui, oui, voilà. Ça va, il n'est pas trop bonheur ? Non, ça va, ça va. Il est très sage, il fait tout ce qu'on lui dit, c'est bon. Il n'est pas trop stressant ? Il pourrait parler un petit peu de ce qu'il est réveillé. Les chefs en général, il y a des fois, il reste calme. Il est très calme. Il nous obéit surtout. Là c'est, voilà. La présence des bénévoles. D'accord. Ça ne vous dérange pas, j'ai fait un petit reportage en même temps sur vous. Allez-y, allez-y. J'ai pas mal de vidéos sur internet, j'ai pas mal de vidéos. Oh, je vous reconnais. Dandy 33. Oui, je connais le chapeau. Oui, ça fait comme le biéry, tu sais. Là, on vient de lui. Eh oui. Alors, vous avez trouvé facilement ? Oui. Alors, c'est bon. Oui, oui. Parce que c'est vrai que les gens ne déplacent pas. C'est vrai que... Ah, ben, voilà. Non, c'est vrai. Voilà. Un organisateur, une bouche, c'est ce qu'on met. C'est bon ? Les organisateurs, ils déplacent pas. Oui. C'est vrai que... Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour faire bouger les gens, c'est pas évident ? Non, tout à fait. Si, elle correspondante au dessus d'oie, elle m'a dit que vous mettez en bas, bûcher toute la journée. Là, ils vont se ramener. Mais bon... Vous voulez plus de motivation ? Barre ouverte. Oui, c'est bar. Oui, c'est vrai, oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Là, c'est sûr. Tout le monde vient. Oh, ben non. C'est vrai. De toute façon, j'ai vu les mots-là, ils ne savent plus ce que ça veut dire. C'est vrai. C'est dommage. Et puis, on est en même temps dans un monde où il faut toujours aller plus vite, et encore plus vite, et encore plus vite. Que les gens ne prennent même plus le temps de s'arrêter et de regarder autour d'eux. Tout est basé sur le fruit des situations. C'est... Ah, ben bien sûr. Bien sûr. C'est vrai que j'ai envie de savoir, mais pas vrai. C'est vrai que j'ai envie de déployer des échanges, c'est la vérité. Oui, c'est rien, Christophe. Mais bon. C'est vrai. C'est vrai que j'ai envie de déployer des échanges, c'est vrai que j'ai envie de déployer des échanges. Oui, comment, t'es où ? Ah, t'as eu ton carré quand même ! Allez, je suis au niveau des quels à l'assaut, et alors au niveau du pont d'Italie, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, il y a eu trop loin. Euh, t'as eu ton carré, je pense qu'il faut que tu arrives au niveau de... Tu tombes au niveau du restaurant chinois. Ouais, non, c'est vrai, parce que j'ai envie de dire que ça a de l'ormon de Bouillac, qui est juste Bordeaux, là, du pont Saban-Belmas, c'est pour ça. Ouais, ouais, mais il n'y a pas de souci, mais j'arrive à dire que j'en route au niveau de... Ouais, ok, il n'y a pas de souci, mais de toute façon, c'est à la maison, en bas, au bâtiment marron. Ok, mais je me souviens de près où c'est là, ça va aller. Il faut dire ce qu'il ne pouvait pas, est-ce que... Oui, oui, c'est vous, voilà. Parce qu'on a... On changera très vite et bien. On est sûr, 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 on est sûr. Est-ce que vous voudriez... Ah, j'arrive, là, je suis face au bâtiment. Bonjour. Bonjour. Aller, secours, c'est Dominas. D'accord. Non, partenaire, partenaire. Partenaire de la SCBA, on fait la formation, on fait les... Et aujourd'hui, on fait des exercices, des cartes, des démonstrations, là, à 11h, à 14h, à 15h, à 16h. On fait des démonstrations des cartes réelles. Donc ce matin, on a fait un malaise et on a fait aussi une personne qui a fait une chute, suspicion de trauma crânien. Voilà. C'est un exercice, quand même. Oui, oui. Mais c'était une situation qui pourrait être réaliste, réelle. C'est-à-dire qu'un intervenant au bord d'une course de la SCBA nous signale ce qui se passe. Et puis, relais radio, secouristes de premier niveau, équipes secouristes engagées. Donc, transmissions au secours, des messages, et puis évacuations, conditionnements, voilà. D'accord. Ok, ben, tout le travail de secouriste. Voilà, tout le travail qu'on fait en secouriste de premier niveau. Et après, une équipe en relais qui fait nécessaire avec le matériel du vôtre. C'est-à-dire, là, dans le cas d'une trauma crânien, il y avait la pose d'un collier cervical, une immobilisation, une mise dans une matacokille, et une évacuation vers un centre hospitalier, principalement. D'accord, ok. Ça vous est dit, il y a plusieurs cas qui sont produits. Voilà, donc là, on va voir le cas d'un malaise dans lequel la partie diagnostique est primordiale. Voilà. On ne m'occupe pas les gens sans savoir ce qu'ils ont et de quoi ils souffrent. Voilà. Et comment vous faites, alors, brièvement ? Ah, brièvement, donc, ben, là, en situation, on fait un travail d'équipe, il y a un chef d'équipe, des fois, ça m'arrive de l'être, on fait, on organise l'intervention. Donc, il y a des secouristes qui sont chargés de relever les informations, savoir qu'est-ce qu'est la personne, quel est son état neurologique, est-ce qu'elle est consciente, inconsciente ou pas, est-ce qu'elle est son état circulatoire et ventilatoire, est-ce qu'elle est en détresse vitale ou pas, déjà, la première question, c'est ça. Écoutez, regardez, sentir. Voilà. Avant ça, très vite fait, on fait un bilan circonstanciel. Quelles sont les conditions d'accident ? Est-ce que c'est une personne qui a fait, comme là, tout à l'heure, on va jouer le cas d'une personne qui fait une course, qui a une forte hypoglycémie, qui a une suspicion de problèmes avec le sucre, et qui a un diabète ou des choses comme ça. Donc, nous, on ne les pas médecins, on ne sait pas, on ne fait pas de diagnostic. On suppose que la personne a parti rapidement, a parti au petit déjeuner, donc ça peut expliquer la déficience. Donc après, on fait un bilan, on regarde si la personne, elle a les pupilles qui vont bien, si le patient n'est pas déformé, si elle a des sensations, ou les doigts, ou les mains, enfin, des choses simples qui permettent de poser un diagnostic sur le fonctionnement neurologique. Oui, bien sûr. En même temps, on regarde si elle respire, si son respiration est ample, etc., régulière, et la circulation, le cœur fonctionne bien aussi. Voilà. On fait le premier bilan d'urgence. Puis après, on approfondit. On approfondit en allant chercher, dans le cas d'un malaise, par exemple, si la personne a des traitements, une maladie, des antécédents, sa vie personnelle, qui n'a pas pu expliquer l'origine de malaise. Oui, c'était à voir si sur lui, il n'aurait pas une carte spéciale qui avertirait d'un éventuel problème. Bien sûr, bien sûr. Quand les victimes ne sont pas inconscientes, elles parlent. Donc on les interroge, on les interroge pour savoir s'ils ont fait une perte de connaissances initiales ou pas, c'est important. Non. Donc si on est rassuré de ce côté-là, on approfondit par ailleurs quel jour on est, etc., pour être sûr de la lucidité de la personne. On a tout un tas d'éléments, de mesures, d'évaluation, pour savoir si la situation est passagère et pas trop grave, ou mérite d'être vue par un médecin, ou une évacuation pour un trouble beaucoup plus important. Donc on fait tout ça. On fait tout ça dans le cadre aussi d'un travail en équipe, de bénévoles en équipe, dans une association de reconnaissance publique et dans une structure nationale, dans laquelle on engage des moyens, des compétences, pour satisfaire les besoins des associations locales, pour une course pédestre, pour une course cycliste, pour une manifestation culturelle, un concert de jazz, peu importe, dans laquelle il y a besoin d'un poste de secours. Et donc on assure l'assistance aux personnes qui sont en difficulté, blessées, des problèmes autres, des pouls de sustenance, de l'alcool, des choses comme ça. Donc voilà, on assure un premier niveau d'accueil et de soins dans la chaîne des secours. On n'est pas des médecins, on n'est que des secouristes, mais on est à proximité des événements, où il y a beaucoup de monde, où il peut se passer que dans la population, il y ait des problèmes de santé. Alors justement, là vous me précisez que vous êtes secouriste. Alors la petite question que beaucoup se posent, et que nous n'osent pas poser, c'est est-ce que vous êtes renuméré ou c'est purement bénévole ? Alors, nous nous sommes des secouristes purement bénévoles, mais on facture nos prestations parce qu'on engage des moyens, des moyens de radio, des moyens de l'oxygène, des médicaments, des véhicules, des fréquences radio, enfin tout un tas de logistiques qui ont un coût, des défibrillateurs, de la pharmacopée mineure, des petits produits qui ont des durées de vie, des matelas coquilles, des défibrillateurs, un tas d'appareillages de plus en plus électroniques, des saturateurs d'oxygène, tout ça qui nous aide à faire des mesures. N'empêche que tout ça, c'est un coût, et je veux dire que moi qui suis trésorier de l'UNAS de Gironde, on veille à ce que la pérennité de nos activités au service de la population soit sortie d'un équilibre financier qui nous permet d'avoir un... Donc on facture nos prestations. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au point de vue humain, c'est vraiment que du bénévolat. C'est du bénévolat, mais nous avons un point d'honneur à être qualifié, à être performant. Donc on fait du travail du quasi-professionnel. On n'a pas la rémunération des professionnels. Être bénévolat ne veut pas dire ne pas être capable. Voilà, donc nous avons une compétence qui est reconnue par des diplômes, des formations labellisées par le ministère de l'Intérieur, tout ça. Donc des formations d'équipiers, premier, deuxième niveau, chef d'équipe. Dans notre union nationale, on fait aussi de la formation souverain. Donc on fait de la formation grand public, qui s'appelle PSC1. Dans la formation type professionnelle, qui s'appelle SST, formation secours et solitaire du travail. C'est des diplômes équivalents, pour des compétences équivalentes. Et on fait aussi des formations, donc, pour les équipiers. Voilà, donc... Et on fait des formations initiales, mais aussi des formations continues, c'est-à-dire du maintien des compétences. C'est capital, parce qu'en fait, quand on fait des postes de secours, on ne pratique pas le secourisme, on ne fait que de la veille, de l'accueil, des petits soins, et on fait rarement des massages cardiaques. Ce qui oblige à sans arrêt réactualiser ses compétences. Voilà, exactement. Donc, malgré tout, si on était dans une situation où il faudrait pratiquer le massage cardiaque, on saurait le faire, parce qu'on maintient nos compétences, on travaille sur des mannequins, on apprend les bons gestes, on révise, il y a des référentiels nationaux, ce qui fait qu'on pratique les mêmes gestes que nos amis des autres associations de secours. Et tu serres l'idée par les pompiers ? C'est pas les pompiers. Le SDIS est un interlocuteur majeur dans la chaîne de secours, mais ils ne font que la partie, on va dire, prise en charge des victimes, que nous, l'association de secours, on a déjà conditionné, établi des bilans, etc. Nous, on travaille directement avec le SAMU, qui, lui, déligeante des moyens, tels que les pompiers, pour venir chercher les personnes qu'on a préparées, pour les amener vers un centre de secours plus adapté à un hôpital pour des pathologies ou pour des problèmes, on va dire, assez graves. D'accord. Ok, je vous remercie bien pour toutes ces informations. Merci, monsieur, au plaisir. Je vais rester un moment, là, quand même, avec vous tous, là, pour voir un petit peu comment ça se passe. Oui. Là, et puis, en même temps, on peut être un média de la vidéo, faire découvrir aux gens. Parfait, très bien. Voilà. Je vous voyais avec la vidéo, donc je faisais pas exactement ce que vous préparez, là. Vous avez diffusé ça comment ? Alors, attends. Je dis lequel, on va revenir au team, donc c'est la jeune femme qui est là. Ceux qui ont les coulars, les chemises jaunes, on a plein de géo-fisibilité, sur le site, et en début, ce président, il va faire le relais entre le poste médical qui va se assurer et les organisateurs, dont la FCBA, qui sont censés être les premiers intervenants à la manifestation. D'accord. Donc, par exemple, on va faire une course au pédestre dans laquelle il y a une jeune sportive qui se trouve mal, qui fait un malaise, et un secouriste de la FCBA est le premier intervenant qui constate que la personne trouve mal, etc., et que elle commence à s'évanouir, etc., dans la chaîne de secours, il appelle l'organisateur, l'organisateur demande l'intervention des secouristes, et c'est là que l'équipe secouriste intervient, entraîne en charge de la personne, s'inquiète de son état, et veille à avoir la communauté à tenir qui correspond à maintenir sa sécurité. Il nous fait, mais non, mais non, c'est moins jeter, il nous sort de venir, accrocher à la réunie, comme ça, c'était des compères. Victime, prêt ? Le secouriste, il est où ? On a perdu le secouriste. Oui, il est là. Il est dans le camp de contrôle. Il est dans l'autre côté, non ? Il y en a un talent, avec quoi ? C'est mído. Et on l'a perdu. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501